Mon invité aujourd'hui est Mme Meryem Alami, cofondatrice du centre STKR. Bonjour Mme Alami, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir. Alors tout d'abord pour commencer, j'aimerais bien que vous nous rapprochiez un petit peu de votre centre, des différentes prestations que vous offrez, des produits aussi que vous vendez parce que vous ne faites pas que... c'est-à-dire que vous n'offrez pas que des prestations de bien-être, mais vous vantez aussi des produits. Exactement. Alors aujourd'hui, le centre STKR est un centre expert dans différentes catégories et dans différents domaines, que ce soit sur les soins, le skin care, les soins de visage, le capillaire, les massages, amam également. Et aujourd'hui, STKR se positionne en tant qu'expert dans tous ces domaines à travers l'expertise que nous avons par le personnel et les formations qui sont attribuées à ce personnel de manière continue. Ce sont des formations qui sont de l'international, mais aussi en local, mais aussi par la qualité des produits que nous avons et des marques. Vous misez sur le capital humain et l'innovation, si j'ai bien compris. Le capital humain est primordial chez nous, oui, en effet. Ça reste une société de service, donc l'humain fait partie d'une composante majeure aujourd'hui dans notre activité. D'accord. Mais il y a une prestation en particulier, en fait, qui a fait un petit peu le buzz. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Quelle est la particularité de cette prestation ? Alors, les soins de visage, aujourd'hui, sont une prestation qui est vraiment mise en avant et c'est notre soin signature. Donc, aujourd'hui, on mêle la prestation manuelle aux technologies et les résultats attendus par ce type de soins sont assez spectaculaires. Et c'est vrai qu'on a un effet, entre le moment où on entre et on ressort post-soin, un effet garanti, un effet immédiat. Voilà. D'accord. Donc, votre clientèle est plus catégorie premium. C'est un secteur assez particulier qui se développe aussi. Donc, aujourd'hui, vous avez commencé par un centre à Rabat. Après, vous vous êtes déployée sur Casablanca. Donc, quelle est votre politique de développement ? Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles implantations ? Alors, oui. Comme vous dites, nous avons commencé par Rabat en 2020 sur le centre Esteker à Rabat. Et puis, très vite, on a eu une forte demande sur Casablanca. On a ouvert le centre à Casablanca en 2022. Et on a voulu voir les choses plus grandes puisque le centre de Casablanca fait 600 mètres cabrés et développe différentes technologies en plus de celui de Rabat. Et aujourd'hui, l'essentiel chez nous, c'est l'expérience client. Donc, aujourd'hui, une clientèle, vous avez dit oui, nous sommes positionnés haut de gamme, mais l'expérience client va pouvoir s'adresser à tous les types de clientes. Et aujourd'hui, Esteker s'adresse avec des prestations de qualité, mais propose des budgets à tous les niveaux pour l'ensemble de notre clientèle. Quand je parle d'expérience client, c'est autant par le parcours de la cliente chez nous que par la prestation et la qualité des prestations qu'elle va pouvoir avoir, ou par cette diversité de marques premium internationales qui ont le renommé dans tous les continents aujourd'hui dans le monde. Esteker est un des rares centres à pouvoir avoir l'ensemble de ces marques réunies au même endroit. Et donc, d'éventuelles ouvertures ? Oui, j'ai parlé de Rabat et de Casablanca. Le dernier centre qui a ouvert il y a quelques mois est celui du Royal Golf d'Arsalaam à Rabat, où en fait, il y a une composante en plus, c'est la partie sportive. Donc, sur le STK à Rabat, avec la partie sportive qu'on a nommée de club, l'idée, c'est d'avoir un centre sur une vision beaucoup plus large du bien-être. Parce que le bien-être, oui, sur la partie cosmétique, massage, spa, mais le bien-être aussi par l'intérieur, à travers le sport, prendre soin de soi. Nous avons des cours de yoga et de pilates qui sont adressés au sein de ce centre. Donc, en fait, il y a une véritable prise en charge de la cliente aujourd'hui au sein de nos centres STKR. Il y aura peut-être d'autres volets qui seront développés par la suite ? Nous sommes en train d'y réfléchir, oui. Déjà, le sport, c'est l'innovation que nous avons. Et l'idée, c'est d'accompagner ça, d'élargir ce monde du bien-être avec une vraie expertise STKR sur toutes les composantes du bien-être. Donc, nous sommes à la pointe de la technologie aussi avec la partie dermocosmétique, parce qu'on va travailler pas uniquement des soins, on va toujours ajouter de l'innovation dans nos soins, que ce soit par un diagnostic ou par une introduction de technologies de soins qui sont également de réputation internationale et qu'on importe. À la pointe ? Oui, exactement. À la pointe de la technologie. Et aujourd'hui, mêler toutes ces composantes fait que nous pouvons atteindre un niveau de qualité qui est important, et avec un niveau de service également qui est important. Étant issu du monde du luxe, aujourd'hui, les codes du luxe sont représentés au sein de nos centres. Et l'idée, c'est de les pérenniser et de les rendre aussi accessibles à tous. Le but n'est pas d'être un centre luxueux qui va rester sur un domaine en particulier. C'est pour ça que nous avons toutes les gammes de prix qui sont représentées au sein des STKR. Et toute cliente peut s'y retrouver. Pour répondre à toutes les bourses. Exactement, exactement. C'est le but. Aujourd'hui, dans un contexte marocain, je trouve que c'est très intéressant. Et aujourd'hui, le bien-être prend vraiment un essor qui est, autant au Maroc qu'à l'international, qui se veut assez encourageant. Pour parler du bien-être en général, aujourd'hui, le bien-être représente plus de 5% de l'économie mondiale. Et c'est quelque chose qui a tendance à se développer encore plus. C'est-à-dire que les crises ne freinent pas, en fait. Non, les crises ne freinent pas. L'émergence ou le développement du secteur premium. Exactement. Les crises ne vont pas freiner. Les crises vont des fois, bizarrement, stimuler et encourager, en fait, le retour aux sources et le fait de se recentrer sur soi. Donc aujourd'hui, dans un contexte socio-économique qui est difficile, bien le bien-être prend tout son essor. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous pouvez confirmer avec moi qu'on vit tous à 1 000 à l'heure et que prendre soin de soi est vraiment primordial. Et ça encourage encore plus l'essor de ce secteur-là. Dans les 10 prochaines années, nous attendons une croissance au niveau international qui est de quasiment 25%. Donc une croissance à deux chiffres dans un contexte qui est morose, voire difficile. C'est assez exceptionnel. Et ça revient vraiment avec l'individualisation et le fait que chacun veut prendre soin de soi pour continuer à survivre dans ce monde qui va tellement vite. En parlant de luxe, il y a la ville de Marrakech aussi qui recueille chaque année ou chaque saison des personnalités. Vous envisagez de vous implanter sur Marrakech ? Ça pourrait être à votre avis une bonne perspective de développement. Il y a des perspectives de développement qui sont sur l'ensemble des villes du Royaume. Mais aujourd'hui, hors Rabat et Casablanca, pour le moment, nous nous développons à travers des partenariats. C'est-à-dire que nous sommes présents aujourd'hui à Marrakech. Et c'est qu'elle est présent au sein du mandat oriental. Donc nous allons à la rencontre de cette clientèle étrangère qui vient au Maroc. pour vraiment apporter cette expertise que nous avons au sein d'établissements hôteliers de luxe, comme le mandat oriental en ce moment en période de fête, ou bien également le Banyan Tri pendant l'été au nord du Maroc, où vraiment Esteker se déplace. Et Esteker va à la rencontre de ses clients qui sont là de manière saisonnière au sein du Maroc. C'est une autre forme d'implantation, je comprends tout à fait. En parlant justement du secteur de bien-être, le Maroc commence à attirer beaucoup de touristes étrangers. Le tourisme de bien-être connaît un engouement. Vous vous positionnez sur le secteur. Comment vous accompagnez justement cet engouement qui est voué à une forte évolution ? C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Esteker, par son expertise, va pouvoir accueillir, Esteker est aux normes internationales pour accueillir justement ces clients-là, qui sont des clients de passage. Et aujourd'hui, quand un client, quand un touriste vient au sein de nos centres, il va se retrouver avec des marques qui sont de renommée, comme je disais avant, internationale. Donc, on a tout de suite un gage de crédibilité qui est mis en avant avec cette clientèle étrangère. Que ce soit sur Rabat ou Casa où nous sommes présents, ou à travers, comme je disais tout à l'heure, les hôtels dans les autres villes, on va tout de suite venir rechercher ce qui va différencier notre centre des autres. Donc, une expérience qui est différente, un produit qui est présent à l'international. Et aujourd'hui, les clients sont très satisfaits quand ils viennent et qu'ils nous disent « je retrouve ces produits que j'achète dans tel ou tel pays ». Et c'est vraiment notre volonté aujourd'hui d'avoir ce type de retour. Donc, vous avez un volet communication, en fait, dédié ? Oui, bien sûr. Nous avons un volet communication dédié. Qui permet de promouvoir… Totalement, totalement. On va promouvoir la marque STKR, autant sur les réseaux sociaux qu'à travers des collaborations à l'international. Puisqu'aujourd'hui, nous avons de vraies collaborations à l'international avec des noms de renommée. Donc, nous allons amener des experts dans différents domaines. Sur le capillaire, nous avons reçu David Lucas, qui est le coiffeur représenté au Crayon, à Paris. Ou bien Christophe Nicolas Bio, qui est l'expert de la coloration végétale. Nous faisons chaque année, nous mettons en place des collaborations à l'international. pour que STKR ait une vraie visibilité également à l'international, et pas uniquement au Maroc. Est-ce qu'on peut dire qu'STKR est une success story ? Je l'espère. Je l'espère. Nous y travaillons chaque jour. La success story est un mot, en fait, où derrière, il y a beaucoup de travail pour arriver à avoir un gage de qualité envers notre clientèle et de satisfaction. Et quand je pense que la clientèle, aujourd'hui, est au cœur de notre sujet, de notre travail, on met un point d'honneur à travailler vraiment sur ce parcours client et cette satisfaction client. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer, le parcours client et le maître mot chez STKR ? Le parcours client et le maître mot, et je vais aller au-delà de ça, aujourd'hui, au sein de STKR, nous avons un taux de clients récurrent qui est à 95 %, ce qui va asseoir la fidélisation de notre clientèle et la confiance aussi qu'ils ont avec nous pour leur donner toujours le meilleur et être à la pointe de l'innovation avec notre clientèle. À vous entendre, on a vite envie d'y aller. J'espère bien. Je vous y attends. Pour se détendre. Merci beaucoup. Merci, Mme Elle. Avec grand plaisir. Pour cet échange très intéressant. Merci à vous. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada